On va filer à Rome, rejoindre notre ami Hakim Abdelkalec pour nous parler de Rome. Vous êtes en direct de Rome, bonjour Hakim. Rome, connue bien sûr, célèbre pour tous ses vestiges, ses antiquités. Rome où l'on découvre chaque année d'ailleurs de nouveaux vestiges justement. Alors c'est bien pour la ville, pour son image, pour son tourisme j'imagine, mais ça peut poser quelques problèmes parfois quand on fait des travaux par exemple, non ? Effectivement Laurent, les choses sont assez simples. A chaque fois qu'on creuse ici à Rome, on tombe sur des vestiges archéologiques et l'exemple le plus célèbre est évidemment celui du métro, de la ligne C ici à Rome. Le chantier a des années et des années de retard tout simplement parce qu'à chaque fois que les ouvriers creusent, eh bien ils tombent sur des trésors archéologiques. Ils peuvent tomber sur des anneaux en or ou bien sur des pièces en ivoire qui datent du deuxième ou du troisième siècle après Jésus-Christ. Eh bien à chaque fois le chantier s'arrête. Les autorités évidemment entendent préserver sous ce patrimoine. Les archéologues qui travaillent sur ce chantier l'appellent la mini-Pompéi. Et il n'y a pas que la vieille ville de Rome qui est concernée. Vous allez le voir que c'est l'ensemble de l'ancienne Rome antique qui est concernée. Je vous propose d'aller découvrir un site archéologique très méconnu. Ça s'appelle Hostie. C'est situé à 40 minutes de Rome. Regardez ce reportage préparé avec Florence Crimont et Jules Longchamp. C'est l'une des plus grandes zones archéologiques de la Rome antique. Hostie, l'ancien port de la ville éternelle. D'ici était acheminé tout le ravitaillement nécessaire à la capitale de l'Empire. Des vestiges disparus puis redécouverts au début du 19e siècle. Sous l'impulsion des papes Pi VII et Pi IX. Des lieux où se pressent aujourd'hui les visiteurs. En quête d'un peu de fraîcheur pour une plongée au cœur de l'Antiquité. J'ai l'impression d'être dans une cité romaine dans l'Antiquité. On y trouve les maisons, les thermopolias, les échoppes. Voir que ça a été préservé comme ça après tant de siècles, tant d'années, c'est impressionnant. Aujourd'hui encore, des restaurateurs et des archéologues sont toujours à pied d'œuvre. Avec parfois des découvertes, surgit des profondeurs de l'Antiquité. Début mai, c'était cette tête de Vénus. Qui a donc traversé les siècles avec tout au plus quelques cicatrices. Et voici l'archéologue qui a eu l'immense privilège de faire ce premier fascinant tête-à-tête. Disons que c'est l'une des plus belles découvertes que j'ai faites. Des têtes comme celle-là, on en a trouvé une trentaine ici à Ostie. Probablement produite par une échoppe de l'époque. Elle pourrait dater du 2e siècle après Jésus-Christ. Cette découverte précieuse, comme des centaines d'autres réalisées ces dernières années, est une aubaine pour la ville d'Ostie. Pour l'heure, malgré son splendide théâtre romain, le site, situé à seulement 40 minutes de Rome, est en dehors des grandes routes touristiques. Les touristes préfèrent évidemment visiter Rome avec le Colisée, le Forum romain, la Place Saint-Pierre ou le Vatican. Et donc Ostie pourrait se faire connaître auprès des touristes grâce à ses découvertes récentes. Ostie compte donc sur son passé antique pour assurer son futur touristique. Oui, on comprend alors justement, Hakim, comment pousser les touristes à rendre visite justement au site d'Ostie en leur disant que c'est au bord de la mer qu'il y a une plage magnifique ? Mais notamment et puis surtout le problème pour Ostie, c'est que c'est un nouveau port et donc il y a toute une série de croisiéristes et de croisières qui arrivent là. Le problème, c'est que les visiteurs arrivent, rentrent dans leur quart, viennent directement ici à Rome et repartent et ratent entre guillemets ce fabuleux site archéologique qu'est Ostie. Donc la ville va se lancer dans une grande campagne de communication pour faire connaître son potentiel touristique et récupérer, espérer récupérer une partie de cette manne touristique. Merci beaucoup Hakim, on vous souhaite une très belle journée sous le soleil de Rome à vous et bien sûr à vos équipes qui sont sur place.